Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz En plus je peux record avec le système interne de Samsung sans avoir de soucis alors qu'avant je ne pouvais pas Donc là vous allez avoir le son cette fois-ci en avant sur cet épisode Donc chapitre 4, douce nuit Ah c'est vrai qu'on avait un petit date avec Zoé qui n'était pas dégueulasse On va monter un peu le son pour moi Rebonsoir Rick, donc votre choix Rebonsoir Zoé tu t'es fait belle pour moi Non alors je vais pas lui dire que c'était fait belle pour moi Parce qu'on se souvient dans le dernier épisode que On avait mis un coeur, on s'est fait torcher littéralement Donc je vais lui dire Re Tout simplement On y va Je t'avoue que j'ai un peu froid Je te suis tu peux prendre ma veste si tu veux c'est normal On est presque en hiver Je vais lui dire je te suis Je vais pas lui dire de prendre ma veste C'est cliché quoi le coup de Tu veux prendre ma veste si t'as Tu vois c'est hyper cliché Donc tu peux prendre ma veste si tu veux C'est normal on est presque en hiver Ou je te suis Ouais je veux dire je te suis tout simplement Alors ça va bouder J'en ai rien à faire Ça se trouve la meuf elle va faire la gueule Elle va être en mode Oui tu m'as pas demandé Et Zoé monte son col jusqu'à son menton Vous commencez à marcher Tout à l'heure je voulais pas qu'Eva sache qu'on sorte toi et moi Merci de n'avoir rien dit Pourquoi tu ne voulais pas qu'elle le sache Moi non plus je ne voulais pas qu'elle le sache Je n'ai pas trouvé important qu'elle le sache Je veux dire pourquoi tu voulais pas qu'elle le sache tout simplement Parce que c'est vrai il n'y a rien de méchant en soi Même si ça se trouve Eva est amoureuse de nous ça m'étonnerait pas Bah je ne sais pas si tu t'en rends compte Mais dans l'histoire t'es pas censé être là avec moi Et aucun de nous deux n'a fait en sorte qu'on en arrive là Eva ne devrait pas savoir parce qu'elle n'attend qu'une chose Eva ne devait pas savoir pardon Elle veut faire boucler l'histoire En te rencontrant à nouveau Vous arrivez devant un bar On va siroter un petit coup A petite lumière d'ambiance Pas mal Enfin je te laisse cette partie de l'histoire Donc votre choix Tu viens souvent ici C'est ça le bar de ton oncle ? Je ne suis pas trop ce soir au bar Je vais lui dire C'est ça le bar de ton oncle tout simplement Le téléphone peut paraître énorme Je me dis quand vous le voyez Bon déjà le Note est grand Mais en fait j'ai une coque J'ai acheté vous savez les coques au haut partout sur la tête Les Rhino Shield Et bon c'est pas mal C'est pas mal Mais par contre ce qui est chiant c'est qu'on n'a pas le fond en fait On n'a pas le fond pour le coup C'est qu'une coque en silicone autour pour le Note 8 Et là j'ai acheté un écran derrière pour le protéger et devant On n'en a rien à foutre On continue l'histoire Ok c'était juste une petite information J'ai hâte de voir la tronche qui va tirer quand il va me voir accompagner Alors Zoé pousse la porte Vous entrez Alors j'arrive pas à lire parce qu'il y a la lumière Vous entrez à votre tour Je te présente ma salle de l'esprit et du temps On va pouvoir discuter tranquillement de ce que je voulais te dire Ok Ok me dire quoi Tu ne voulais pas juste passer un bon moment Je vais tout simplement lui dire ok Pas lui poser de questions Si elle a quelque chose à me dire alors elle le dira Pas de soucis Oh Zoé une personne se rapproche de vous à grand pas Ca fait un moment que je n'étais pas vue On vient juste boire un verre avec Rick L'oncle de Zoé vous pousse Tous les deux vers une table près des vitres Vous pousse ? What ? Asseyez vous John Elle va revenir prendre votre commande S'asseoir en face de Zoé S'asseoir à côté En face Il fait chaud et clair Il y a du monde qui rit Mais ce que je vais te dire Ca ne va pas nous faire rire du tout Je t'écoute Je vais la laisser continuer Je vais la laisser continuer Oh là Qu'est-ce qu'elle va nous annoncer Lucie Je ne sais pas du tout Elle est partie ce soir Ah oui Lucie Elle était partie c'est vrai Mais elle n'est pas allée voir Takashi Et voilà le pito J'ai retrouvé son profil sur internet Et il a marqué qu'il est arrivé à Tokyo ce matin Ah bon ? Sûrement mais quoi Lucie m'en tirer Il faut pas prendre Lucie m'en tirer Ok donc ça y est Ca commence Il se passe de mauvaises histoires Ca démarre Je ne sais pas Je suis en train de devenir parano Je te jure C'est bien ce que je vois Tu devras te calmer Elle doit avoir ses raisons Tu es loin d'être parano Je veux dire qu'elle est loin d'être parano Parce que c'est pas pour rien qu'elle a mytho Peut-être qu'elle a tout simplement un autre bail Un truc comme ça On sait jamais Une personne se tient debout à côté de vous Alors qu'est-ce que je vous sers ? Le serveur remarque l'anxiété de Zoé Oula Quelque chose ne va pas Zoé ? Ah ça va mal finir Tout va bien John Là c'est marrant John comment c'est écrit Je vais prendre un mojito sans alcool s'il te plaît Je vais prendre la même chose Je ne vais rien prendre Je veux dire que je vais prendre la même chose C'est bon ça va pas me tuer un mojito sans alcool Ok je reviens dans 3 minutes Ok Zoé reprend Bon elle me raconte son histoire Pendant ce temps là Le moment du thé Il m'a coupé en plein milieu de ma phrase Et non je suis pas si loin d'autre parano Si je t'ai fait venir ici C'est pas seulement parce que j'aime passer du temps avec toi Le mec qui a essayé de réparer mon portable était choqué Il t'a raconté la même histoire que moi Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Je veux dire qu'est-ce qu'il a trouvé Ça c'est marrant j'ai pas de son là Zoé parle moins fort Au début il m'a juste dit qu'une personne m'avait piratée Il a même trouvé de qui il s'agissait De qui il s'agissait-il ? Lucie, Lana, Marvin, Brian, Eva, Ruc Ah bah ça peut être moi-même De qui s'agissait-il ? Je vais lui poser la question Parce qu'il y a trop de monde là Je vais pas prendre tout le monde C'était toi Quoi ? Quoi moi ? Alors tu m'as invité pour me dire ça Tu te trompes Je veux dire quoi moi ? Attends En regardant de plus près Il a aussi remarqué qu'il n'y avait pas que ton portable Il y avait tout le monde Y compris celui de Lucie, Lana, Rick, Marvin, Sylvie, Christophe Je suis désolée de ne pas t'avoir cru Je t'en veux pas J'ai espéré que tu découvres la vérité Je veux dire que je lui en veux pas C'est assez bizarre comme histoire en même temps Zoé se penche vers vous Ah ! C'est vraiment compliqué J'ai dû supprimer tous mes messages Et maintenant vous remarquez que l'oncle de Zoé vous fixe En lavant des verres Le serveur interrompt de nouveau Zoé Et deux moritos sans alcool Je vois trop le père Tu sais regarder Enfin l'oncle regarder de loin Genre Attention Michel Zoé se remet à parler à voix basse Et tu avais bel et bien raison pour la hacker dont tu parlais Il y avait un fichier qui contenait une signature de hacker X92 Ça m'a fait grave flipper Tentez de rassurer Zoé Et rester amicale avec elle Montrez que vous êtes confiant Je vais la rassurer quand même Eh du calme on va régler tout ça Zoé vous regarde en sirotant sa boisson C'est bien ce que je disais tout à l'heure T'es vachement courageux Ne prends pas mal mon hors sujet Mais ça me rappelle quelque chose Un jour John était assis avec moi A une de ses tables Ça faisait quelques mois qu'on se voyait Ah ça sent la drague Ça sent la drague Et au moment où je croyais avoir des sentiments pour lui Il joue la carte du mec mystérieux chelou Il a dit tu ne comprends pas Il ne faut pas tomber amoureuse de moi Je suis genre amoureuse de moi Il ne faut pas tomber amoureuse de moi Ça un John c'est une fille What ? Bon ça va être une erreur de frappe je pense Je suis le genre de mec qui peut disparaître du jour au lendemain Ça va perturber le amoureuse Ah et qu'est-ce que tu lui as répondu Eh ben je trouve ça romantique moi Je veux dire qu'est-ce que tu lui as répondu On va voir Zoé lève la main Qu'est-ce qu'elle fait ? Sayonara Zoé reprend sa respiration Bon ok Pour oublier le mal Je me force à sourire Et je change de sujet X92 Si ça se trouve Lucie est au courant de tout depuis le début Ça a sûrement un rapport On n'a pas assez d'infos pour affirmer quoi que ce soit On va garder notre duo Rick-Zoé et enquêter Zoé se lève Ah elle a déjà fini ? Allez il faut que je rentre Déjà ? Mais ça va trop vite On fait un bout de chemin ensemble Accepter sa proposition Refuser sa proposition Bah je vais accepter Mais non Déjà Vous vous dirigez vers la sortie du bar Zoé s'adresse à son oncle Merci pour les boissons Je repasserai dans la semaine Bonne soirée ma grande Dire au revoir Ne rien faire Bah je veux dire au revoir à la politesse Sayonara Oh putain Zoé rougit Mais il est con Vous sortez du bar Mais il est con Il est con T'es sérieux Mais il est trop con Mon son est monté pourtant Zoé vous pousse amicalement Elle s'éloigne un peu de la porte Hésitante Tu vois mon oncle ? Vous le regardez à travers la vitrine Ça sent la connerie Il est entouré de plein de personnes Il fait constamment jour Là où il est Mais je sais qu'au fond Il se sent seul Avant je n'avais pas du tout confiance en moi Il m'a dit quelque chose Que je n'oublierai jamais Aime toi parce que Dans les passages Les plus sombres de ta vie Tu étais là Quand personne ne l'était Frase très jolie Je ne sais pas Si ça va bien se passer Avec cette histoire de hacker Et Lucie qui est bizarre Mais je sais une chose Je n'aurai rien à regretter Parce que j'ai toujours fait de mon mieux Zoé vous fait un biseau sur la joue C'était écrit On a une amélioration Vous mettez en moyenne 5 secondes Pour faire un choix La difficulté va maintenant augmenter Ah non Ah non Certains choix seront soumis Ah non A un temps limité Je veux dire Pourquoi est-ce qu'on vit tout le temps Des trucs flippants C'est vrai A chaque fois il y a des histoires Zoé tape dans un caillot au sol Je ne sais pas C'est peut-être un signe Ou encore Ma malchance éternelle A me retrouver au mauvais endroit Au mauvais moment Le caillot tape la jambe D'une personne 3 mètres plus loin Oups Vous passez à côté de cette personne Je suis désolée Alors ça c'est pas pour rien La personne fixe Zoé Vous continuez d'avancer C'est pas pour rien Si on a cette information là C'est pas pour rien Eh ben Je suis contente de ne pas rentrer seule Avec moi Tu n'as pas à t'inquiéter Vu ce qui rôde à cette heure-ci En même temps Ouais je veux dire Vu ce qui rôde à cette heure-ci En même temps Genre ça peut être pour la protéger quoi Oui et justement En parlant de personnes bizarres Je crois qu'on nous suit Voilà je vous l'avais dit J'en étais sûre 3 personnes vous suivent de près Oh putain La panique Vous et Zoé Marchez de plus en plus vite Bon maintenant Je suis sûre Qu'ils vont essayer De s'en prendre à nous Vous arrivez devant Deux ruelles Prendre à gauche À droite On m'a dit Jamais à droite Jamais à gauche Kiki Jamais à gauche Vous faites encore face A une intersection Allez tout droit Là à droite Ah Tout droit Qu'est-ce qu'il se passe Plus vitrique Une personne se tient 2 mètres devant vous Stop Oh là Qu'est-ce qu'il se passe Zoé vous restez immobile Qu'est-ce que vous nous voulez Attendre Je veux dire Qu'est-ce que vous nous voulez Oh la merde Une femme avance vers vous Merde Toi je ne vois pas Encore qui tu es Mais toi tu dois être Zoé Comment la connaissez-vous Et vous qui êtes-vous Restez calme et ne rien dire Je veux dire Qui êtes-vous Pas comment la connaissez-vous Tout simplement Qui êtes-vous Il nous faut des infos Sur la personne La personne parle Aux deux hommes Qui l'entourent C'est bon les gars Vous pouvez me laisser seul Oh j'aime pas cette histoire Les deux hommes S'écartent Je m'appelle Yorokobi Oh là Attendez Yorokobi Et l'autre Il doit y avoir un truc là Moi Et les deux autres gars On fait partie D'un collectif de hackers Et on vient régler Un problème causé Par notre groupe Et ça recommence Quel problème Pour l'instant C'est vous le problème Je veux dire Quel problème Yorokobi Vous pointe du doigt Mais j'ai rien fait Moi ça suffit maintenant Je vois Tu dois être rique Toi Non mais laissez-moi tranquille Madame J'ai rien fait Qu'est-ce que c'est Que cette histoire Tu cours un grand danger Provoquant Ça ne risque pas d'arriver Vous voulez me tuer Quoi Je veux dire quoi J'allais pas la provoquer Va me mettre un pain Où il y a deux mecs à côté Zoé respire de plus en plus fort Notre groupe s'appelle La larme violette La larme violette On récupère toute personne Que la société traite Comme des déchets Et on leur apprend A devenir plus puissant Grâce à l'informatique Et qu'est-ce que ça a à voir Avec nous La laisser continuer C'est donc vous X92 Ok je veux dire C'est donc vous X92 X92 Ah non J'ai pas l'impression Que ça soit eux On a rien à voir avec eux Vous avez décelé Une information importante Il y a un an On a récupéré Un de vos amis Vous voyez sûrement De qui je parle Oui non Non Et on s'en fout Je veux dire Non Je vois pas qui ça peut être On a plein de potes Dans cette histoire Brian Ça vous dit quelque chose Oh non Brian Je m'en souviens Quand votre amie S'est faite kidnapper Tout le monde a directement Jeté la faute sur Brian Y compris vous Yurokobi se rapproche de Zoé Ça a commencé avec sa mère Qui la renière Puis il a essayé de trouver Refus chez celle Qui l'aimait Mais elle a appelé la police Il s'est vite rendu compte Que personne ne voulait de lui Et c'est là Qu'il est venu nous voir Et donc Ça ne me dit toujours pas Pourquoi je suis en danger Je veux dire Ça ne me dit toujours pas Pourquoi je suis en danger Et quel rapport avec Brian On l'a aidé Et il est devenu Très vite plus mature Il s'est fait de très bons amis Jusqu'au jour Où notre groupe s'est divisé On a eu Les meilleurs hackers du pays Et ça a causé Des problèmes d'éthique D'un côté Il y a ceux Qui cherchent la vengeance Et d'un autre Ceux qui ont gardé Les fondements de base Du groupe Survivre et évoluer Je vous laisse deviner De quel côté est Brian Il y a du côté obscur De la force quoi Globalement Du mauvais De ton côté Je veux dire du mauvais Si vous êtes d'accord Pour appeler ça Le mauvais côté Alors oui Le problème C'est que Brian A jugé que vous deux Étiez les responsables De ces problèmes Attends pourquoi nous Je lui ai rien fait A lui moi Oui pourquoi nous C'est clair qu'on ne l'a pas aidé Je veux dire pourquoi nous Tout simplement On va voir ce qu'elle va nous répondre Elle a déjà répondu On n'a jamais le temps de boire ici Il croit avoir ses raisons Mais je peux vous affirmer Que Brian est juste taré Croire Yoko Ah là 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 Je la crois Zoé décide de vous faire confiance Tant mieux Yorokobi Se retourne Et commence à partir Attends c'est tout Tu ne nous aides pas Oh là là Mince On vient réparer Les heures de Brian Et de son nouveau groupe Nous ne sommes pas là Pour vous tenir la main Vous avez l'air sympa Mais on a d'autres choses A faire ce soir Elle part rejoindre Les deux autres individus Zoé parle à voix haute Et comment on est censé S'en sortir Voyez votre amie Lucie Elle a sûrement plus de choses A vous dire que moi La pluie cesse On la rattrape Rassurer Zoé Prendre Zoé dans vos bras Je vais la rassurer Oh là là Rick Oh là On est dans la merde Le chapitre va se finir Dans quelques secondes Thématique sonore Écoutez Ok Écoutez Eh Brian C'est Lucie La sœur des vins Zoé m'a dit Que tu répondais pas A ces messages On aimerait faire quelque chose Pour se rattraper Rappelle moi s'il te plaît Oh la saloperie Donc Lucie Ok Donc Lucie Elle a des infos La Lucie là Alors continuez Lucie elle a des informations Et celle qui a contacté Brian Pour l'aider Je pense Celle qui l'a fait rentrer dans la team Chapitre 6 Le lac Le lendemain matin Vous vous rendez au lac Et vous y croisez Quelqu'un de familier Le soleil se lève Et vous approchez du lac Près de la maison des belles Une personne est assise au bord Vous l'apercevez de dos Eva Lucie Brian Ah bah déjà faut être fort Pour ne pas reconnaître Une fille d'un garçon Mais bon Je vais dire Brian On sait jamais En vous rapprochant Vous remarquez qu'il s'agit de Lucie Bonjour Rick Ah faut se méfier d'elle Je ne m'attendais pas A ce que tu viennes Ok Son regard reste tourné Vers le lac Est-ce que tu es X92 Je vais dire Est-ce que tu es X92 Ça m'étonnerait pas Qu'en fait finalement C'était elle depuis le début Elle reste silencieuse Ah Et si tu t'essayais Et si tu t'essayais A côté de moi d'abord S'asseoir Refuse son invitation A vous asseoir Je vais m'asseoir Mais bon J'aime pas trop le concept De s'asseoir comme ça A côté d'elle Tout est calme à l'aube ici Autant l'être aussi Je ne suis pas X92 Tu nous as menti A propos de Takashi Pourquoi devrais-je te faire confiance Alors prouve-le Je vais lui dire ça Elle inspire fort Et là vous met plusieurs coups de couteau Super Je pensais que tu commençais A me connaître Rick Je ne suis pas du genre A me justifier Maintenant j'ai peur De ne pas vraiment te connaître Je te connais assez Pour dire que tu es X92 Donc tu es X92 Ok Je vais lui dire Que j'ai plus confiance Je ne suis pas X92 Rick Elle vous partage Un sourire amical Pourquoi nous avons menti alors Pourquoi Yoko Robi Nous a-t-elle parlé de toi Dans ce cas Ok je vais lui dire ça C'est qui ce X92 ? Ça se trouve c'est Brian Mais bon Yorokobi Yoko Robi Moi je l'appelais Tu veux savoir la vérité ? Ah bah oui J'aimerais bien savoir Si Yorokobi Yorokobi Oui c'est ça Si Yorokobi T'as parlé de moi C'est tout simplement Parce que nous partageons Les mêmes valeurs Je la connais oui Vous la connaissez à quel point ? Sale truc Lucie se penche Et dessine des formes sur l'eau Ok Yorokobi Ça signifie joie en japonais Ok Joie, réjouissance Ok Joie, réjouissance C'est magnifique comme nom N'est-ce pas ? En vérité Elle s'appelle Sylvie Comme ma mère adoptive Lucie se met à rire C'est beau comme nom Oui Ne rien dire Je vais rien dire pour voir Donc c'est joie Et ça c'est réjouissance Elle porte aussi le surnom De coupeuse de doigts Et crois-moi Tu veux pas savoir pourquoi Tu sais Je te vois arriver Avec de l'assurance Mais pourquoi faire face A un problème Quand tu n'es au courant De rien C'est pour ça que je suis là J'en sais plus Ce que tu ne le penses Tu as raison J'ai marqué C'est pour ça que je suis là Je le sens un peu mal Cette histoire quand même C'est une bonne chose Ça me stresse un petit peu Chaque jour Tu interagis avec des choses Ou des personnes Sans savoir Avec tes amis Ta famille Ou même des inconnus On agit de manière brouillonne Parce qu'on ne sait pas tout Je souris souvent Mais qui te dit Que je ne suis pas dépressive Tu as raison Restez muet Je vais rester muet encore Je vais simplement l'écouter Pour voir ce qu'elle a à me dire Est-ce que tu connais Notre histoire de moi et Eva Je sais que vous êtes orphelines Moi Non je ne sais pas Non je vais dire Que je sais que vous êtes orphelines C'est tout On va voir ce qu'elle va me répondre En fonction C'est déjà un bon début Ok Mais tu n'es pas au courant Pour la tragédie De notre vraie famille Ok Ça c'est important à savoir Tragédie qu'on ne te racontera jamais Parce que c'est normal De ne pas savoir parfois Je te raconte tout ça Parce que je vois Que tu t'obstines A vouloir trouver des réponses Mais pourquoi ne pas simplement Me faire confiance Je te fais confiance Je ne veux pas te faire confiance Si c'est pour garder C'est ce que Je veux dire Je ne veux pas lui faire confiance Je trouve que c'est une erreur Ce que je fais C'est dommage Merde Je peux te demander quelque chose Je t'écoute Oui bien sûr Attendre Je t'écoute Du coup elle ne me donnera pas les infos J'imagine que si je lui avais dit Je t'écoute Elle me les aurait donné Est-ce que tu serais prêt A te sacrifier Pour sauver un proche en danger Je n'hésiterais pas une seconde Je ne sais pas trop Je pense Oui Je veux dire que je pense Je ne dis pas Ça je n'aime pas trop Cette réponse fait réfléchir Lucie Il y a une chose que j'accepte Ah Il y a une chose que j'accepte de te dire Je sais exactement Qui est X92 La laisser continuer Et c'est qui Alors on va voir Si elle va me donner un nom ou pas Tu te doutes bien Que je ne peux pas te le dire Non mais elle fait chier Yorokorobi Yorokorobi Pourquoi je rajoute Yorokobi Fait partie de la larme violette Les membres de son groupe Se font reconnaître Avec 4 cynogrammes Chinois généralement En tatouage Ou sur leurs vêtements Le premier cynographe Signifie pleurer La seconde la joie Le troisième aimer Le dernier la crainte Pour eux Le bleu du ciel Représente la joie Le rouge de la rose L'amour Et le noir de l'ombre Représente la crainte Mélange ces trois couleurs Ça te donne du violet Et ces trois émotions T'ont sûrement déjà amené A verser une larme Je trouve ça intéressant Ça ne m'intéresse pas tellement Je vois Mais j'aimerais quand même Savoir qui est X92 Euh Non je veux savoir qui est X92 Elle va me dire Tu m'écoutes pas Et en fait ça se trouve C'est X92 J'y arrive Ok De l'autre côté Il y a un autre groupe Donc là L'autre groupe C'est le groupe avec Brian Pour le coup Groupe dont je fais partie On a deux noms Les no names Ou les orphans Autrement dit Les orphelins en anglais Nous sommes un groupe Sans lettres Oppressants Ça ne veut rien dire Intéressé Que veux-tu dire par là ? X92 Ce n'est rien d'autre Qu'un hacker hacké Un soir Une personne est venue lui parler Et lui a offert le programme Développé par le premier orphane Un hacker ayant pour pseudo X00 En gros Un hacker te choisit Se lie avec toi Te transfère le programme Et t'abandonne Un peu comme la plupart des serpents On est solitaires Mais nous sommes les mêmes Ok Et donc ça t'est déjà arrivé Mais c'est quoi l'objectif au final ? Je vais lui demander Si ça a été déjà arrivé Ah non c'est quoi l'objectif au final ? C'est d'offrir un pouvoir à une personne Qui a tout perdu Ou qui s'apprête à tout perdre C'est une sorte de solution ultime Mais il n'est pas respecté par tout le monde Dans mon cas J'ai reçu le programme Ensuite je l'ai donné Et ainsi de suite Le groupe de Yorokobi Je l'ai bien lu pour une fois Clame haut et fort leur valeur Contrairement à nous Donc moi aussi j'ai un numéro Je peux savoir lequel ? Un orphans peut donner le programme A deux personnes au plus Le premier ne pourra pas redonner le programme Le second pourra On ne peut rien savoir des orphans précédemment Mais j'ai accès aux archives des orphans Qui suivent mon numéro Donc tu ne peux pas me dire Qui est X92 ? J'ai pas le droit Et je n'ai pas le droit de les voir Ok Je veux dire J'ai pas le droit de les voir Mais elle est chiante Il me faut des infos J'ai aucune info J'ai rien du tout Tu n'as pas le droit en effet Oh là là Je sens que ça va être nous les hackers Alors qu'on n'a jamais hacké de notre vie Globalement Je sens que ça va être nous Je n'ai pas le droit de te dire Qui est X92 ? Mais j'ai accès aux archives Après mon numéro Et toi je sais que tu es X94 Alors s'il te plaît Va voir Yorokobi Et prête lui main forte Pour hacker les serveurs du groupe de Brian Qu'on puisse les retrouver Ok je vais t'aider à retrouver Brian Non désolé je préfère pas J'aurais dû dire non Ah j'aurais dû dire non Lucie a l'air soulagée Ah j'aurais dû dire non C'était une connerie Merci beaucoup Rick Ça me rappelle le jour Où je t'ai proposé De venir m'aider avec Eva Je voulais juste savoir Si tu es plus du côté de ma soeur Ou de Zoé Mais tu as déjà fait ton choix On reste encore un peu assis Lucie se met à rire Putain Je sens que j'ai fait une connerie Oh je sens que j'ai fait une connerie Lucie m'a convaincue De rejoindre Yorokobi Pour moi cette personne Incarne le mystère en personne Mais ce n'est pas la première fois Que mon jugement est soumis A un choix entre la connaissance Et la confiance donnée aveuglement Ce n'est donc pas longtemps après Que je dois Que je la rejoignais A un endroit inattendu Le toit d'un immeuble Qui m'est lui aussi inconnu Et bah les amis Vous savez quoi On va s'arrêter là On va continuer juste pour voir un truc Chapitre 7 Yorokobi Deux jours plus tard Avec l'aide de Lucie Vous rejoignez Yorokobi Sur le toit d'un immeuble Celle-ci vous explique Que c'est ici Que tout va commencer Ok Donc les amis Coupez On s'arrête là Pour ce nouvel épisode Sur Friendzone 4 J'ai hâte de voir Ce qui va se passer Je ne sais pas De combien est composé De chapitres Le jeu Je ne sais pas Peut-être une dizaine de chapitres Je pense Je pense qu'il peut nous rester Encore deux épisodes Je ne sais pas Pour ceux qui l'ont terminé Dites-moi ce que vous avez pensé Du jeu Attention Pas de spoil Mais est-ce que vous trouvez Que le jeu est bien Ou pas Je vous mets dans la description Comme d'habitude Si vous voulez le télécharger Parce que vraiment je trouve Que c'est un super jeu Je n'ai pas été payé Ou quoi que ce soit Pour en parler Mais Friendzone C'est vraiment Ça fait partie des textes game Que je préfère le plus Sur téléphone portable En tout cas je vous fais A tous de très très gros bisous Je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo A partir de 16h Maintenant il y a des nouvelles vidéos Qui se sont mises en place Donc en fait c'est du lundi Au vendredi mon petit Michel Enfin du mardi au vendredi Il n'y a plus de vidéos Le lundi pour le coup On se retrouve ce soir aussi A partir de 21h en live Ça va être n'importe quoi On se retrouve en VR Sur la suite des Exorcistes Et je serai habillée en nonne Pour l'occasion Puisque le père Benoît Ça ne suffit plus Je vois bien que je n'ai pas de courage Donc je me dis Qu'il faut que J'ai dû trouver une solution Pour avoir du courage Je pense l'avoir trouvé Donc ce soir à partir de 21h en live Sur Twitch Je pense que vous allez rigoler Ça va être assez drôle On va bien se marrer Je vous fais à tous De très très gros bisous Prenez soin de vous Et je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Ciao Et n'oublie pas Michel De t'abonner aux multiples réseaux sociaux Qui sont listés juste en dessous Sous-titrage Société Radio-Canada